Salut René, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les classes d'émission du Québec avec des réponses sur A1O, sur J3O, et sur N0N, comme on peut chez nous au Québec. Oui, alors je te fais un gros bisou du Québec. Oui, alors c'est mon rêve d'aller au Québec, voilà. Donc je me suis permis cette petite disgression, pardon mes amis québécois. Mais franchement, j'adorerais aller vous voir. Allez, bonne vidéo ! Alors les classes d'émission sont codées comme ça. Une lettre, un chiffre, une lettre, avec quelques exceptions qui sont assez faciles à déduire. Et ça permet par exemple de répondre à la question, qu'est-ce que du J3E ? Et tu vois, je t'ai mis, c'est plus facile quand on commence par la fin, parce que J3E, ça veut dire BLU pour te supprimer analogique phonie. Alors que c'est plus logique de dire qu'on fait de la phonie en analogique sur de la BLU pour te supprimer. Si, si, tu verras, c'est plus logique dans ce sens-là. Alors tout ça, c'est codé dans le tableau du RR, du règlement des radiocommunications, qui est notre Bible à tous, qui est le règlement international des radiocommunications. Quand même, quand même, oui, quand même. Voici le tableau du RR. Enfin, presque. Parce que j'ai... On va se focaliser tout de suite sur la première colonne, tu sais, à gauche, modulation de porteuse. Tu vois, j'ai rassemblé les trois premières lignes ensemble, et j'ai fait des paquets de trois comme ça, parce que ça a un sens. Les trois premières, ABC, c'est la modulation d'amplitude et ses variantes. Tu sais, la double bande latérale, avec une bande latérale indépendante ou résiduelle. En gros, c'est de l'AM, et de l'AM stéréo, ou de l'AM légère en charge, parce que tu as modifié une des deux bandes. Mais c'est le principe de l'AM. Ensuite, c'est la modulation d'amplitude et angulaire. Donc en gros, dès que tu vois angulaire, tu penses fréquence. Donc DFG, c'est des variantes de la modulation de fréquence. La plus simple étant la F, fréquence pure, en fait. Et les autres, c'est des variantes. Donc la D, c'est la modulation d'amplitude et angulaire. Donc tu fais varier spontanément l'angle. Moi, je n'aime pas, tu sais, la modulation angulaire, parce que, de mon point de vue, ça fait un spectre qui n'est pas terrible. Donc il faut retenir que F, c'est la fréquence angulaire. Le D, il est au-dessus, il se rapproche de la modulation d'amplitude. Et en bas, le G, c'est la modulation angulaire et phase, qui consiste en fait à faire varier l'angle rapidement. Typiquement, c'est du numérique, ça. Tu sais, il faut penser à la petite roue qui tourne. D'un seul coup, tu la fais bouger d'un seul coup. Oui, ben oui, c'est pas intuitif, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Et puis la BLU, ben ça, tu la connais par cœur. C'est la porteuse, porteuse complète, porteuse supprimée ou porteuse réduite. Voilà, ça, c'est fait. Et les trois derniers, ben c'est des cas d'être en impulsion ou des cas non listés. Voilà, c'est pas compliqué, finalement. Et du coup, on passe à la deuxième colonne, qui est le signal modulant. Le signal modulant, c'est le plus simple. Parce que le 1 et le 2, tu les connais par cœur, c'est le morse. C'est le morse en tout rien, j'allume ou j'éteins mon émetteur. C'est tout. Et le 2, c'est du morse, mais tu modules une petite fréquence qui est un petit peu plus sophistiquée. Le 3, c'est l'analogique, la modulation analogique la plus classique. C'est ce qu'on connaît depuis longtemps. Le 7, c'est la modulation numérique avec plusieurs voix. C'est un peu plus sophistiqué. C'est le délimaire, par exemple. Le 8, c'est l'analogique plusieurs voix. Ça aussi, c'est pas mal. C'est par exemple la télévision, tu avais plusieurs voix. Et le 9, c'est l'analogique et numérique. C'est des choses modernes, type C4FM, où tu peux parler en phonie analogique et envoyer en même temps un signal numérique. Voilà, voilà. On passe à la suite. Et la suite, c'est l'information transmise. Donc là, les deux premiers, tu les connais encore une fois, c'est du morse, que tu fais à ton oreille, ou du morse que tu fais en automatique avec une machine. Tu fais ensuite, ça c'est le A et le B. Le C, c'est quand tu envoies une image, un fax. Le D, c'est une transmission de données, pure et dure, c'est du numérique. Le E, c'est le classique téléphonie. Et le F, c'est la classique vidéo. Et les autres, c'est aucune information ou une combinaison des cas particuliers. Enfin, des cas listés, ou X, des cas non listés. Voilà, voilà. Tu vois, c'était pas bien compliqué finalement, le tableau. Bah oui, on fait un exemple tout de suite. L'exemple, c'est le J3E. Qu'on a vu tout au début, tu sélectionnes le J, le E3 et le E dans le tableau, avec un des masques. Tu les relis par la fin. Et c'est donc de la téléphonie analogique en BLU. La BLU, non, dont la porteuse est supprimée, qui est 99% du temps, la BLU. C'est pas compliqué, t'as vu, J3E. Franchement, une fois que ça s'est expliqué, c'est vraiment basique, basique, basique. Tu veux un autre exemple ? Allez, enfin, un autre exemple. A1A. Bah, tu prends le tableau. Tu sélectionnes, oui-pé, A. Modulation d'amplitude, 1. Une seule voix. Sans, bah, tu regarderas le tableau. Et télégraphie auditive. Bah, c'est du morse, tout bêtement. Bah, ouais, c'est A1A, c'est du morse à toi-même, que tu fais toi-même avec ton, tu sais, le petit manipulateur. Et que tu fais à l'oreille. C'est aussi simple que ça. A1A. Je lui avais dit que c'était simple, il ne me croyait pas. Voilà, bah, tu feras les autres exemples, si tu veux, N0N et tout ce que tu veux. La téléphonie, tu pourras t'entraîner sur le site du Jedi. Alors, le site du Jedi, je l'explique dans ma vidéo de révision numéro 1. Alors, le voici, si tu ne le connais pas, c'est un site où tu peux choisir des révisions. Donc là, tu vas choisir la classe d'émission, lancer le questionnaire. Et première question, par exemple, R3E. T'as vu, si tu commences par la fin, tu sais que E, c'est la phonie. On va le savoir à force. Donc là, tu vois, tu choisis, clac, téléphonie, bingo, terminé, t'es sûr d'avoir bon, suivant. Et là, pareil, tu recommences, F2D, tu passes par la fin. Et puis, tu vas comme ça sélectionner tes bonnes réponses, enfin, les réduire jusqu'à trouver la bonne. Et puis, j'ai le truc. Et après, donc, t'as plus qu'à cliquer sur, là, il faut qualifier, il faut choisir ce que c'est le 2 d'abord. Et avec 2 d', tu vas savoir que c'est de la fréquence, etc., etc. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. T'as plein d'éléments pour t'en bosser et réviser comfortablement. Sur ce, c'est fini, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Bisous, bisous ! Salut !